Je m'appelle Jacob, je viens d'Inde, et je suis ingénieur. Ma question est la suivante. Dieu sait tout, il sait ce qui va se passer ensuite, et tout ce que nous voyons autour de nous, il le sait bien à l'avance. Oui, c'est ma question, et si c'est le cas, tout le monde a un destin et tout est planifié à l'avance, est-ce vrai ? Oui, frère Jacob, c'est bien cela ? Il m'a posé une question très importante, et il a demandé qu'Allah sait tout à l'avance. Oui, s'il sait tout, c'est qu'il sait ce que je vais faire de bien ou de mal. Oui. Puis, il a demandé si tout est prédestiné. Ça, c'est la nouvelle question. Savoir quelque chose en est une, et destiner quelque chose en est une autre. Est-ce que tout est prédestiné ? Oui. C'est l'un des piliers de l'Islam. Vous n'avez pas complété la question. Je crois que votre question est de savoir quel est votre rôle. Si Allah a le pouvoir, savoir que je ferai du bien, ou du mal, quel est votre rôle ? Est-ce ça la question ? Oui, c'est ça. J'ai compris la question, parce que c'est mon domaine. Vous n'avez pas terminé votre question, parce que c'est une question très logique. Même cette question vient à l'esprit des musulmans, mais ils ont peur de la poser, en disant, oh, si je demandais, c'est du koufra. C'est une question commune, et c'est une question logique. Si tout est prédestiné, si Allah a destiné, que je vais commettre un meurtre et un engagement qui est à blâmer, Allah, pas moi. Correct. Si Allah a écrit dans mon takdir, je vais boire de l'alcool, qui est à blâmer ? Allah, pas moi. Logique. Juste ou faux ? Juste ou faux ? Juste. Cette question est donc présente dans l'esprit des musulmans, mais ils ont peur de la poser. C'est une question très délicate, très sensible, et elle m'a longtemps troublé au début de ma vie, parce que j'ai fait mes propres recherches, j'ai parlé à d'éminents spécialistes. Chaque fois que j'obtiens une nouvelle réponse, je ne fais que répéter ce que disent les chercheurs. Mais s'il s'agit d'une question logique, de quelque chose de nouveau, je dois m'entretenir avec les plus grands savants pour m'assurer que cela ne va pas à l'encontre des règles de la charia. C'est le principe du prêcheur. Vous ne pouvez pas dire quelque chose de nouveau. On peut donner une logique. Malheureusement, de nombreux livres ont été écrits, mais ils ne sont pas très convaincants en ce qui concerne le destin. Or, c'est l'un des fondements de la foi. Nous devons croire au takdir, pour mieux comprendre. Je vais vous donner un exemple. C'est l'une de mes réponses uniques que j'ai demandé aux plus grands érudits, et ils m'ont répondu « MashaAllah ». Frères, S'il s'agit d'un professeur qui enseigne dans une école, dans une salle de classe, et le professeur enseigne pendant un an, et avant l'examen, l'enseignant dit « Cet élève sortira premier de la classe. Cet élève sortira deuxième de la classe. Cet élève échouera. » Désolé, ce n'est qu'un exemple. « Ne te sens pas mal, mon frère. Pourquoi est-ce que je le fais échouer ? » L'enseignant prédit avant l'examen et l'élève échoue. Parce que le professeur a prédit « Je vais échouer. J'échoue. » Pouvez-vous dire cela ? « Pas vraiment. » « Très bien. Pas vraiment. Mais le professeur, le professeur connaît cette personne. Il est très intelligent, fait très bien ses devoirs, arrive en avance en classe. Cet élève, ok. Très bien. Cet élève joue au ok. Il s'en prend à la classe. L'enseignant prévoit donc. Mais l'enseignant est un être humain. La plupart du temps, il a raison, mais il peut se tromper. Allah subhanahu wa ta'ala est le connaisseur de l'invisible. Il connaît l'avenir. Il ne peut pas se tromper. Mais l'enseignant qui prédit que cet élève va échouer ne peut pas se plaindre parce qu'il a prédit « J'échoue ». Maintenant, ce que nous devons comprendre dans le takdir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de l'avenir. Donc, ce qu'il a fait, il l'a écrit à l'avance. Qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant, frère Jacob, vous arrivez à un carrefour. Tu as quatre routes. Une, deux, trois, quatre. Tu peux choisir un genou. Tu choisis la route quatre. Allah sait donc à l'avance. Quand le frère Joseph arrivera au carrefour, il aura quatre choix. Un, deux, trois, quatre. Vous choisissez quatre, donc Allah écrit à l'avance. Quand frère Jacob arrivera au carrefour, tu choisiras la route numéro quatre. Qui a choisi ? C'était votre choix. Mais Allah, il écrit à l'avance. Puis vous avancez, vous arrivez à un autre carrefour. A, B, C, D, E. Vous choisissez la route A. Allah dit, « Mon frère, Joseph arrive au deuxième carrefour A, B, C, D, E. Il a choisi sa route. Qui a choisi ? Joseph. Allah a une méga connaissance de l'avenir. Après avoir passé la classe, tu peux choisir de devenir médecin, tu peux choisir de devenir ingénieur, tu peux choisir de devenir voleur. C'est toi qui choisis. Vous choisissez de devenir un voleur. Je suis désolé, c'est juste un exemple. Désolé, vous choisissez de devenir ingénieur. Je me trompe. Vous êtes ingénieur. Vous avez choisi de devenir ingénieur. Qui a fait ce choix ? Toi ou Allah ? Qui a fait le choix de devenir ingénieur ? C'est moi qui ai fait le choix. C'est exact. Allah sait à l'avance que cette personne choisira de devenir ingénieur. Donc il écrit à l'avance, frère Joseph, après avoir passé l'école, le collège, le baccalauréat. Donc ma question, si je choisis la médecine, est-ce que Dieu fait une erreur ? Non. Allah sait que vous allez choisir la médecine, alors il écrira dans le tagdir que vous deviendrez médecin. Cela signifie donc que tout est planifié à l'avance. Non, ce n'est pas planifié. C'est connu d'emblée, comme le professeur qui prédit qu'il va échouer. Vous comprenez ? Allah sait donc que demain, il y a peut-être une chance que vous appreniez la médecine et que vous deveniez médecin. Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Allah sait. C'est ça ? Donc Allah sait que ton esprit va changer. Maintenant, tu ne sais pas comment devenir médecin. Tu veux devenir médecin. Tu es contre les études de médecine. C'est possible. La chance est infinie. Donc ce n'est pas Allah qui te force. C'est toi qui choisis. Tu comprends, mon frère ? Allah a la connaissance de l'avenir. Alors, peut-être qu'après avoir obtenu son diplôme, quelqu'un peut gagner sa vie honnêtement. Il peut voler. Il commence à voler. Qui est à blâmer ? Il est à blâmer, pas Allah. Allah écrit dans le taqdir qu'après avoir obtenu son diplôme, il avait la possibilité de faire un travail honnête. Il préfère voler. D'accord. Allah écrit donc qu'il va voler. Mais ce n'est pas parce qu'Allah écrit que tu es devenu ingénieur, parce que tu deviendrais ingénieur. Allah écrit à l'avance. Vous comprenez ? Comme le professeur qui prédit avant l'examen qu'il va échouer. Il ne peut pas blâmer le professeur. Comprenez-vous, mon frère ? Comme le professeur qui prédit avant l'examen qu'il va échouer. Il ne peut pas blâmer le professeur. Comprenez-vous, mon frère ? Pour être honnête, monsieur, c'est déroutant. Oui, c'est ça. C'est une question délicate. Mais avez-vous compris, quand le professeur a demandé avant l'examen dans la salle de classe, vous pouvez comprendre facilement. Si l'enseignant prédit que la personne va échouer, peut-elle blâmer l'enseignant ? L'enseignant est différent de Dieu. Je comprends. Mais peut-on blâmer l'enseignant ? Non. Non, c'est exact. Oui, de la même façon, Dieu a la connaissance. Dieu est bien supérieur à l'enseignant. Dieu n'intervient pas dans votre libre arbitre. Certaines choses, oui, où vous naîtrez, où vous apprendrez, certaines choses sont fixées. Mais ce que tu feras, ou pas, c'est toi qui le choisis. C'est la raison pour laquelle un poète très célèbre, Allama Iqbal, lorsque j'ai entendu parler de lui, Allama Iqbal, et parce qu'il est indien, vous connaissez l'hindi, Allama Iqbal dit... On m'a dit qu'à Oman, beaucoup de gens comprennent l'ourdu, comme à Dubaï. C'est le poète Allama Iqbal, l'un des poètes qui a, masha'Allah, très bien soutenu le Coran. Il dit... « Fais-toi si grand que Dieu Tout-Puissant, avant d'écrire ton destin, te demandera quel est ton souhait. » Cela signifie que vous suivez les commandements d'Allah. Ce n'est pas parce que l'enseignant prédit qu'il faut le blâmer. You follow the commandments of Allah. Just because the teacher is predicting, you cannot blame the teacher.